bonjour 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 à tous bonjour bonjour à la première personne connectée bonjour bonjour mes personnes merci beaucoup merci à tous aujourd'hui c'est jeudi mais bon demain vendredi je travaille pas parce que il ya une grève des responsables de services de garde ici au québec un milieu familial bon pour les autres je sais pas je sais que toutes les responsables du service de garde ont une grève demain c'est fermé donc il n'y a pas de service donc je profite pour faire un peu une vidéo vous donner les nouvelles merci merci à tous comment allez-vous je vais prendre le temps au moins la cousine est aussi qui s'amuser à la piscine à la piscine et comment ça fait froid là je voulais faire le direct des hommes et comment ça fait froid donc on va bientôt fermer les piscines on va fermer merci beaucoup vanessa merci du mancona épouse en juro merci merci avant même de rentrer dans le vif du sujet j'ai une mise au point à faire je vais avoir une mise au point à faire bien c'est un homme oui comment allez vous moi je vais bien on a une grosse semaine de travail mais ça va ça va occupé ouais je suis tellement occupé en baird oui ne répondez pas mais à un moment donné à un moment donné oui c'est qui qui appelle c'est ça on veut pas répondre mais à un moment donné il faut il faut mettre les pendules à l'heure voilà connecter vous prenez le temps de vous connecter il est il est 18 heures chez vous ben il est 17 heures ici il est 17h13 ouais bonjour bonjour à tous les pâtes a trois pages des réseaux sociaux oui j'ai cette grande page où je fais mes vidéos j'ai la petite page quand ma page était fermée où j'avais sollicité des frais tout et tout et puis que j'avais ouvert on m'avait conseillé pour ouvrir le temps que l'autre serait donc j'ai cette page et j'ai ma chaîne youtube qui a plus de 17000 abonnés donc si ici j'étais bloqué que tu penses que tu allais sur l'autre page là-bas tu vas te t'as dit avoir le même comportement là-bas là-bas je te bloque encore tu vas suivre donc tu as vous êtes autant serré que ça de l'impacteuse mais si j'étais bloqué ici et puis tu t'en suis la petite page monique à 7 tu vas encore si youtube dans celle que tu peux pas dépasser des deux mois michel le père d'aimer que je veux savoir ah ben finalement demain c'est pas ouvert lors je te rappeler ok donc c'est ça maintenant comme j'ai dit je plaisante plus même un petit commentaire d'une manière nette là je te bloque et puis tu sors de mes affaires c'est avant je prenais le temps de répondre quand je te repens c'est que je vais te garder sinon maintenant là je te je vais te barrer il était barré sur cette partie dans l'autre côté je vais te barrer puis c'est réglé oui c'est vrai comme vous aviez dit l'impacteuse ne répond pas l'impacteuse ne répond pas mais il me revient de façon récurrente oui il me revient de façon récurrente comme quoi je suis indexé dans une vidéo où on insulte les mères là bas où on insulte où il y a des clashs je suis indexé dans cette vidéo là aujourd'hui je n'ai pas dit le nom de la personne je n'ai pas dit son nom parce que la personne n'a pas encore dit mon nom mais elle a juste dit oui je dis elle mais c'est un garçon un monsieur il a quand je dis la personne c'est ça que j'ai dit elle il a dit dans sa vidéo les propos m'ont été rapportés j'ai pas écouté la vidéo dans sa vidéo les vieilles ménopausées qui supportent être viches de Milan comme moi j'ai fait une vidéo jusqu'à preuve du contraire pour vous qui me suivez ma vidéo s'est adressée à monsieur Kanté et sa soeur donc quelqu'un m'indexe dans sa vidéo pour dire il va couper nous nos règles j'ai dit il n'y a pas un ivoirien qui ne connaît pas injure et puis injure là très souvent ce qui est ce qui est pathétique c'est que on s'attribue les injures il y a d'autres mecs qui ne sont pas ivoirien qui savent insulter sur les réseaux sociaux allez sur la page de Carmen Ouakatologues quand on dit injure là voici mamie injure si elle veut t'insulter là elle va t'insulter ça fait deux ans moi je la suis si elle dit qu'elle est tombée sur toi pour t'insulter c'est pas les histoires de ton con ton tata tata sinon découper les clitoris là maman j'ai dit que je sais faire ça je sais faire ça parce que j'ai vu l'expression qui m'a été rapportée qu'on lui va couper nous nos règles j'ai dit cette expression là seulement à cause de ça c'est pour ça que je te reprends ici tu vas couper mes règles mais avant que tu coupes mes règles là moi je vais te prouver que quand ta mère t'a sorti de son vagin là c'est pas du sang qui est sorti mais c'est essence je te jette c'est à dire transmettez lui sur mon message la première fois les wo 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 qui se sont passés là je lui laisse tomber parce que mon mari a dit chérie laisse tomber laisse tomber tu as abordé ce petit jeune homme il a pris aujourd'hui pour aller contre toi il a pris ça aujourd'hui pour te mettre en partie faut le laisser mais erreur de gawa erreur de gawa comme on dit à bidjan si on dit d'années si et john et pour ma pays bien qu'il sait on dit toutes les injures je connais je connais ça mais c'est parce qu'est ce moment il faut avoir une retenue il faut avoir de la retenue et puis comme je dis mon éducation ne me permet pas souvent de descendre dans la poubelle sinon comme on dit insulter là parce que d'autres croient qu'ils ont le monopole des injures insulter les mecs ont les palais les testicules et quoi 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 tout ça je sais fait ça et puis quand je vais faire là c'est pas que vous ça dit je sais comment aligner ça et puis je sais aussi comment dire ça dans mon dialecte ça dit que pour te transformer donc je suis en train de donner un message à ce jeune homme qui m'a indexé dans sa vidéo jusqu'à preuve du contraire je ne le connais pas je sais pas qui il est mais qui vient de m'indexer dans la vidéo parce que je me suis adressé à monsieur Kanté j'attends le retour envoyez lui ça ça c'est avant mon goût j'attends le retour et je veux que ces funérailles s'embâchent sur les réseaux sociaux j'ai dit ça dit j'ai averti mon mari j'ai averti toutes les personnes qui me respectent toutes les personnes qui m'a dit non l'impacteuse faut laisser faut pas parler je les ai déjà averti parce qu'il va venir mon nom impacteuse n'a qu'à sortir dans la bouche de quelqu'un sur les réseaux sociaux quelqu'un n'a qu'à me traiter sur les réseaux sociaux j'ai dit facebook va crier lui il a parlé des règles non je vais vous montrer le scénario des règles et nous autres on n'est pas encore ménoposé donc on cherche quelqu'un qui a venu nous ménoposé pas quand tu fais plus enfant et puis tu fais règle à tout ça mais c'est fatigant il y en a pas il va venir il va venir couper mes règles à l'église ça là-bas ça c'est départ on dit non on a des enfants on est des mères de famille on a des hommes autour de nous on a nos nos aînés on a tout ce monde donc on se retient sur les réseaux sociaux je t'ai rien fait tu vas m'indexer elle dit je vous vous avoue ça fait là-bas moi j'ai parlé à ma petite soeur sur les réseaux sociaux j'ai parlé au père de ses enfants respectueusement je n'ai pas manqué de respect et toi tu vas m'indexer dans ta vidéo j'ai dit je t'attends aujourd'hui j'ai parlé comme ça tu n'as pas dit mon nom mais tu m'as indexé puisque tu as dit les vieilles ménoposé qui te qui te supporte toi et viches de mille ans donc c'est la réponse je suis venue j'attends seulement ma part j'attends mon nom impacteuse va sortir dans ta bouche ce jour-là c'est qu'aujourd'hui je vais m'être et puis je vais je vais j'ai dit que comme on fait parler dans ma tradition là il est venu me mettre sur les réseaux sociaux bref c'était ça sinon à pas ça comment allez-vous bonjour vous allez bien sinon à pas ça ça va bien ça va bien c'est que l'actualité c'est ce à quoi vous assister pour ceux qui ne le savent pas oui il ya eu des ivoiriens il ya eu un grand réseau d'anaqueurs oui des anachers pas de moindre oui un gros filet ça dit que les enquêtes ont commencé il ya comme des années nous on est là on savait pas ça fait au moins un an un an et demi que les enquêtes ont commencé comme quoi ils ont attrapé des anachers environ 12 personnes ont été arrêtés ici au canada depuis le mardi j'avais mis comme ça le poste sur ma page et j'ai mis la photo du monsieur j'ai mis la source j'ai vu des gens qui ont dit oui pourquoi tu mets la photo du monsieur mais quand je te dis une source là et je te dis que la source c'est tva c'est radio canada de quoi ce qu'on vient me parler de quoi ce qu'on vient me parler quand vous n'êtes pas informé là et puis il ya des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous informer là si vous savez rien vous passez votre route j'ai dit depuis tout ce qui s'est passé les millions blessés tu viens sur ma page pour poser des commentaires à la con je te supprime purement et simplement donc c'est un grand réseau comme je vous ai dit qui est composé de plusieurs personnes oui c'est pas quelque chose de banal c'est très structuré ils ont des ramifications même à abidjan ce réseau là c'est ce que nous on appelle abidjan les brouteurs ils sont abidjan mais ici au canada précisément au québec quand je dis au québec je parle de la région de montréal et puis dans l'outaouais quand on n'est pas de l'outaouais c'est jean gatineau voilà c'est là pas même que le bastion et vous savez partout nous les africains nous sommes là il ya toujours les petites formes de ma maille mais les couches à l'anac à l'amoureuse là c'est pas forcément c'est vrai c'est ça arrive aussi même dans les pays occidentaux ça arrive oui faut pas penser que c'est seulement ici mais ce que vous oubliez c'est que tout le monde peut être victime de ça tout le monde tout le monde peut en être victime qu'est ce qu'ils font ils vont sur des sites où il ya des personnes âgées des femmes qui sont seules des femmes vulnérables c'est là bas qu'ils en vont et puis rentrent en contact avec ces femmes là donc aujourd'hui parmi les 15 personnes il ya trois ivoiniens il ya un là il s'appelle sodile l'espoir après monsieur sodile lui c'était son ex tenez vous bien son ex d'acier qui s'appelle akissi christelle c'est mon ils sont plus ensemble dans la vraie vie mais ils sont ensemble dans l'anac ils sont ensemble dans l'escroquerie pour arnaquer des personnes vulnérables ensuite il ya un certain comment ils s'appellent l'andriapeau voilà l'andriapeau oumsho trois personnes qu'ils ont attrapé la photo qui a mis sur ma page là c'est le noyau ça dit que c'est le cerveau même du du réseau donc c'est lui qu'ils ont mis là comment ils font ils rentrent sur des sites selon ce qui a été expliqué ils rentrent sur des sites et ils se font passer c'est pas qu'ils se font passer pour des gens qui sont en afrique c'est ce que vous devez comprendre ils se font passer soit pour des gens qui sont aux états unis soit ils sont des médecins ils sont des dentistes ils commencent à changer leur voie ils prennent la photo de quelqu'un ça dit il peut aller sur internet il peut prendre la photo la dame il regarde son âge c'est là peut-être 60 ans 65 ans et ça prend la photo d'un homme à la chevelue grisonnante bien un homme de 55 ans et il se fait passer pour cette personne là mais elle est une femme seule oui à 60 ans on peut chercher l'amour à 65 ans on peut encore chercher l'amour très souvent c'est des femmes elles ont travaillé maintenant elles sont seules bon elles se disent bon elles vont essayer de combler leur vie donc c'est comme ça que ces jeunes là rentrent en contact avec elles sinon si elles savent qu'ils sont à bigan elles vont se méfier non ils disent pas qu'ils sont à bigan donc elle parle avec lui pour elle elle est en train de parler à quelqu'un qui est aux états unis ou bien même souvent il dit oui je suis ici mais je suis dans la zone anglophone ou bien je suis en france ils mettent toutes des stratégies des trucs en place et c'est comme ça tranquillement la confiance commence à s'installer tranquillement l'amour commence à naître mais quand l'amour commence à naître là où une première vidéo il peut lui dire oh ben montre-moi ton interesseur montre-moi tant une fois qu'elle a déjà montré une partie d'elle c'est à partir de là ils arrivent à naquer ces personnes là parce qu'il y a du chantage sinon c'est pas tout d'un coup il vient puis lui donne l'argent parce que c'est des 6000 dollars on est en train de parler de 2,3 millions de dollars qu'ils ont anarqués vous comprenez donc ils ont commencé à parler d'amour 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 maintenant bon la confiance est arrivée elle a commencé à lui envoyer des photos elle a commencé à se mettre nue c'est comme ça maintenant il commence le chantage si tu ne m'envoies pas l'argent je vais être comme ça quand t'entends il commence à faire le chantage à cette dame là et il y a un monsieur même aussi qui a témoigné dans l'anonymat il a commencé à faire le chantage pour dire lui il avait montré lui qu'il allait parler à une femme il y a quelqu'un qui arrive dans la ferme là ça va ? ok donc c'est comme ça donc de peur que sa famille soit au courant de peur que oui de peur que les gens de son entourage soient au courant donc il commence à tomber dedans et il donne l'argent une fois une fois que tu as donné l'argent oui on n'en parle parce qu'on voit juste les vieilles femmes ça peut arriver à des personnes sûres c'est ça ça peut arriver tu tombes en contact avec la femme oui mais très souvent ils ne s'adressent pas à nous les gens de leur ça dit que des africains parce qu'ils savent qu'on connaît dans le jeu voilà on connaît dedans donc ils nous évitent ils prennent ces femmes là qui sont vulnérables et c'est comme ça tranquillement il commence à faire il commence tranquillement à ça dit qu'il a fait le chantage il faut donner l'argent si tu donnes pas l'argent on va prendre tes photos nues on va mettre ça sur internet mais c'est l'occasion d'attirer l'attention de toutes les femmes aujourd'hui il y a eu ce buzz ou bien faux buzz mais dans tous les cas même si c'est un faux buzz là cette jeune fille aujourd'hui qui est mariée à cet homme là elle a donné les photos dénudées d'elle nous on déconseille ça aux filles même aux femmes qui sont dans des foyers faites attention oui parce qu'on ne sait jamais ces téléphones ou bien ces ordinateurs peuvent tomber dans la main de quelqu'un demain la tabi va gagner un enfer quand j'étais à bidjan à la ccp moi ma mémoire très bonne à la ccp il ya une là bas qui avait eu des problèmes là comment elle a eu ces problèmes là c'est comme ça les jeunes informaticiens qui sont venus arranger l'ordinateur d'en fait de regarder dans le disque du c'est là ils ont vu que elle avait des photos et qu'un scandale ça n'a pas été cette fille là toute sa nuidité se vendait comme de petits pains à chose au plateau donc vous comprenez il faut faire attention éviter même si vous êtes en relation ce phénomène même là même ici on sensibilise les gens sur ça ici même la société n'en parle plus on dit bon si toi même tu sais que tu es une adulte et puis tu allais faire ça là c'est à tes risques et périls mais aujourd'hui on en parle parce que c'est des personnes âgées c'est des personnes vulnérables oui des personnes qui ont travaillé ces femmes là des femmes aussi de 72 ans c'est pas qu'elle s'en prend le jeune quand il se présente à elle lui c'est ça il faut que vous compreniez quand il parle avec elle il dit pas que j'ai 25 ans elle est là 60 ans et puis elle cherche un jeune de 25 ans il se fait passer pour quelqu'un de son âge ou bien il se fait passer pour quelqu'un qui a 55 ans donc c'est comme ça qu'ils arrivent à voir ces femmes là oui c'est ça c'est comme ça qu'ils arrivent à les avoir donc aujourd'hui c'est passé à la télévision c'est passé partout le fameux sojil espoir et ses deux acolytes qui a acquis si christelle c'est mon et il y a pour l'andri un chaud trois bons ivoirien qui sont venus ici qui sont tombés au lieu d'aller travailler au lieu d'aller faire quoi ça là je vous parie sur la tête de mes ancêtres que les deux millions 3 3 millions qu'ils ont ils ont à naquer là aujourd'hui tu vas aller voir la main ils ont problème pour prendre avocat c'est comme ça les africains nous sommes quand on n'a que là on sécurise pas il a n'a que là tu vas voir que pour prendre même avocat aujourd'hui là c'est katanga sur eux ici parce que on s'est dit bon on en a à tout moment on peut toujours n'a qu'à bigan ils ont pris trois personnes dans ce réseau là parce que la 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 comment ça comment la sûreté de québec c'est leur police d'ici ils sont rentrés en contact tandis police croire du pays là-bas eux ils sont ici eux ils parlent de ça ici mais est-ce que la balle en bas le maintenir en prison jusqu'à quand ça je sais pas mais c'est pas la première fois les ivoiriens qui exigent autant de montants ils ont fait ça même monsieur ici dès qu'il a commencé à parler il parlait à une jolie fille tout et tout c'est pour cela que souvent même qu'on aborde les gens ici on connaît des gens moi je connais des gens qui sont pas mariés femmes comme garçons dès que tu abordes quand tu dis non au début tu es pas du tout reçu que la personne n'est pas ici au début tu commences à parler mais quand la personne te dit elle est où tu dis non qu'elle est en afrique tu as honte même de dire que la personne est en Côte d'Ivoire pas dès que tu dis Côte d'Ivoire oh non Monique non 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 tu sais on a trop entendu des histoires d'horreur donc moi je peux pas non je préfère rester seule si c'est pour aller en Côte d'Ivoire parce que là bas il y a des arnaqueurs donc on les sensibilise donc tous ceux qui ont arnaqué ces vieilles femmes là ces victimes là ils n'ont pas dit qu'ils étaient en Côte d'Ivoire c'est comme ça s'ils avaient dit qu'ils étaient en Côte d'Ivoire ces personnes là allaient se méfier en 2014 ils ont arnaqué jusqu'à 53 mille dollars à des victimes en 2016 ils ont arnaqué 85 mille dollars à des victimes en 2013 aussi il y a un monsieur lui tout d'un coup il a commencé à parler parler quand il a parlé avec la fille croyant que la fille avec qu'elle était en France il s'est rendu compte il était dans la relation il a envoyé les photos de masturbation les vidéos de masturbation ils ont pris ça compte lui il a donné le premier montant qu'il a viré c'était 7000 dollars quand il a viré ça ils ont fini de prendre les 7000 ils ont demandé il a dit pour éviter le suicide je préfère aviser ma famille donc c'est comme ça qu'il a eu le courage donc voici comment ce groupe là a été épinglé il y a le fils d'une victime qui a parlé ici oui on en parle pour que des gens prennent conscience on en parle pour que des gens comprennent que c'est un réseau les gens travaillent l'esprit déjà en Afrique on dit ils font des amours là-bas ils font quoi mais moi je sais pas ce qu'il sait c'est qu'il travaille psychologiquement le moins de ces personnes âgées là pour leur dire tu es dans la relation on est ensemble tout et tout il faut pas informer tes enfants c'est comme ça depuis 2014 que ces gens là sont rentrés en contact avec sa mère parlait avec elle tout et tout il laissait de lui dire maman oh oh le détoileur elle était en amour pour elle elle c'est pas que tout ça c'était du vent elle a pris ses réels ses économies tout son agent de retraite tout même quand il fait comme s'ils étaient en couple parce que c'est qu'on dit elle fait des petits par la barre et qu'elle tout et tout il se fâche il revient quand il est fâché qu'elle s'envoie ses enfants oh il a dit qu'il a fait un accident de comment ça un accident là bas en france il a besoin d'argent mais en tout cas c'est un réseau très organisé c'est vraiment organisé tout le monde peut passer par là il ya des moyens que des gens des stratégies donc les toutes les parties de facebook facebook on a créé à l'origine pour qu'on puisse avoir de la convivialité ce facebook est devenu aujourd'hui un autre truc on en comprend pour faire aujourd'hui c'est sur facebook qu'elle a fait ses connaît donc vous ces femmes qu'elle des femmes seules qui mettaient souvent sur vos profils célibataire c'est pas la peine c'est pas la peine si tu veux tu mets rien parce que toutes ces victimes là ils ont pu rentrer en contact avec elle parce qu'elles avaient affiché qu'elles sont célibataires ou bien ils s'en vont sur des sites de rencontres de 60 ans et plus et puis c'est là bas qu'ils s'en vont faire des victimes soyez très prudents et puis ça là ce que les gens oublient ça ternit l'image de la côte d'ivoire oui vous pourriez penser que oui bon ils sont là bas ils ont brouté les femmes blanches tout et tout mais ça ternit l'image de la côte d'ivoire parce que quand ils ont fini de parler comme ça là la côte d'ivoire là ils ont parlé tout 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 dans le site de Québec même là ils ont parlé de ça sur le site du gouvernement ils ont parlé ça donc demain là quand des gens qui ont un petit qui n'ont pas sali de de grand job ou bien quoi qui veulent demander des visas tout ça ils vont aller regarder ils vont aller voir mais ces jeunes qui viennent qui sont-ils tout et tout pour voir ça complique c'est pas intéressant voilà c'est pas nous qui allons dire sur les réseaux sociaux ici ils n'ont qu'à arrêter de brouter mais que chacun prenne conscience eux ils sensibilisent dans leur télé ici mais comme je vous dis c'est pas quelque chose de simple même parmi nous là c'est des formes aussi la naque à l'amoureuse là c'est quoi le gars il t'aime pas et puis il te fait courir à la bâquerie il t'aime il y a ça aussi faut pas voir ça sous un seul anglais tu as le gars là-bas lui il veut venir c'est pour venir découvrir le Canada il veut venir découvrir les feuilles d'érable ou bien il veut venir voir la statue de la liberté ou bien la tour Eiffel quand il arrive là il y a d'autres garçons qui ne font même pas ne serait-ce qu'un an au bout de quelques temps déjà tu remarques que ce monsieur là il n'était pas vraiment en relation c'est même la naque à l'amoureuse là c'est ça qu'elle a c'est juste que là-bas tu n'as pas laissé des millions mais tu as quand même fait des papiers tout et tout pour que la personne vienne c'est ça qu'on vous dit assurez-vous de savoir les relations dans lesquelles vous êtes est-ce que c'est vraiment toi qui l'est moi il y a quelqu'un qui est rentré en contact et moi oui l'impacteur je suis seul je suis en France je suis seul est-ce que tu peux mettre je dis mais toi tu es en France là il n'y a pas de femme là-bas je n'ai rien dit j'ai dit ok on ne sait jamais je connaissais un contact je l'ai mis en contact la personne me revient elle dit Monique moi-même tu m'as mis en contact avec lui là il ne s'intéresse pas à moi c'est toujours parle-moi du Canada parle-moi elle dit mais attends c'est le Canada tu viens voir ou bien c'est moi donc vous voyez tout ça c'est des petits signes j'ai dit ah oui elle dit oui au lieu de s'intéresser à notre relation d'essayer de voir comment me prouver qu'il est sincère tout et tout c'est toujours Canada 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 elle a dit que c'est pas la peine Monique elle a dit c'est pas la peine je ne sens pas intéressé à ma personne j'ai dit que le Canada a fait un spot publicitaire assure-toi si c'est toi qui l'aime ou si c'est le Canada ils ont fait un spot dessus c'était sur le site de l'immigration peut-être qu'ils ont enlevé donc soyez prudents voilà aujourd'hui ils ont enaqué toutes ces femmes âgées ces personnes vulnérables qui ont travaillé de leur vie voilà sinon l'arnaque à l'amoureuse là ça arrive sous toutes ses formes ça arrive j'ai vu je vois si j'ai en France ou bien où une femme qui avait fait une vidéo qui était virale c'est comme ça quand le monsieur est rentré toutes ses économies elle a déposé ça dans sa main ça a donné quoi elle a pleuré oh c'est fini lui il a l'idée à rentrer tu as fait quoi donc c'est pour ça que nous sommes là pour attirer votre attention pour que vous compreniez que l'arnaque c'est pas seulement l'affaire des vieilles femmes blanches oui c'est vrai elles sont très prédisposées à ça parce que très souvent chez nous à partir de 60 ans 65 ans c'est un peu c'est un peu rare qu'une maman se met sur les réseaux sociaux pour aller chercher un mari mais eux se disent que à 60 ans même là c'est là même elles sont guéguées encore c'est là elles peuvent aller chercher et puis bon elles tombent sur ces gens-là ils sont allés ils ont fait il y a une émission si on appelle j'eux j'ai allé à comment on appelle ça est allé à en Côte d'Ivoixon rentrer là-bas pour essayer de comprendre mais eux ils ne peuvent pas savoir que c'est profond eux ils voient juste que non ça le brutal ça avait dit aller prendre le pain tout ce qui est derrière eux ils ne comprennent pas donc moi je tenais vraiment à vous dire que vraiment c'est honteux c'est honteux parce que je travaille avec des familles ils m'ont dit Monique tu as suivi les actualités j'ai dit oui oui ben tu sais qu'il y a des Ivoiriens qui ont enarqué hein c'est un grand réseau eux ils commencent à m'expliquer ils commencent à m'expliquer j'ai dit oui j'ai vu donc que voulez-vous c'est que si nous on donne des conseils soyez prudents des femmes seules ne pensez toujours pas que ça arrive qu'aux vieilles femmes qui sont les femmes âgées blanches ils font ça aussi avec des femmes d'ici il y a une dame qui est à Ottawa elle est infinie elle a pris quelqu'un l'envoyer ici elle s'est dit il était âgé comme elle tout et tout il est arrivé ici là deux jours là elle dit ma fille je ne le comprends pas je parle ici il met ici mon j'habille tout ce que j'ai dit ah comme tu m'envoies ici elle dit non on peut plus discuter en temps normal même les couples ne se discutent pas j'ai dit ma chère faut bien attacher ta ceinture ça a commencé comme ça donc c'est ça c'était ça ma vidéo c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui c'est jeudi c'est presque la fin de semaine on prend les choses moulou moulou si ce prenez soin de vous je répète dans mon direct c'est ce que je tenais à vous dire au revoir